... Je vous invite à rentrer dans le magasin La Sarcelle de Romorantin. Voilà, le magasin La Sarcelle de Romorantin l'entonnait. Le magasin où nous avons une grande superficie avec des bibliothèques fabrication française où nous faisons du sur-mesure, ainsi que les canapés sur-mesure. Et tout un choix de vaisselle, de bibelots, de luminaires, un peu basé également sur la chasse, puisque nous sommes dans une région chasse, la Sologne. Donc les magasins La Sarcelle, premier magasin que j'ai monté à la Ferté-un-Beau, petit village de Sologne, où j'ai pu faire ma clientèle. Arrivant de Paris, mon mari étant antiquaire, et moi arrivant ici, je voulais avoir une boutique un petit peu atypique. Donc je me suis lancée dans la décoration, et en essayant d'avoir des choses un peu basées sur la Sologne. Donc après, je me suis mise surtout sur les choses françaises, évidemment, tout ce qui est français, avec, je me suis étendue sur les meubles sur-mesure, et ainsi que les canapés, toujours fabrication française, et puis avec plein de décorations, et de la décoration qu'on ne voyait pas partout. C'était mon point essentiel. Voilà, donc je suis maintenant basée sur Romorantin, la boutique la plus grande, et la mode beuron. Voilà. Je suis arrivée en Sologne, que je ne connaissais pas, et où je me suis sentie tout de suite très bien. Et j'ai voulu faire des choses qu'il n'y avait pas. Et donc je me suis lancée dans la décoration, qui à l'époque n'était encore pas trop, trop, trop développée. Voilà, j'essaye de trouver, voilà, et qu'on ne voit pas dans d'autres magasins. C'était le point essentiel de mes magasins, les harcèles. L'authentique, l'authenticité, les choses bien faites, les choses françaises, évidemment, et puis de belles qualités. Je ne veux pas aller dans la petite qualité, ou surtout qu'on trouve partout maintenant. Donc voilà, des choses que l'on ne voit nulle part. Je pense que les jeunes, maintenant, aiment bien le beau. Ils en reviennent maintenant. On arrive à trouver tellement de choses à bas prix, et qui ne tiennent pas. Donc maintenant, on est quand même, on va sur la qualité. La qualité de choses bien faites. Française, c'est mieux, évidemment. Et voilà, c'est qu'on a une vraie qualité-prix. C'est quelque chose de très, très important. Et les jeunes y reviennent de plus en plus. Oui, tout au début, quand j'ai monté la première sarcelle, je voyageais beaucoup. Donc j'ai puisé dans mes voyages, et j'essayais de voir ce qui pouvait aller dans la région de Sologne. Et j'ai pu aussi, après mes voyages, ramener des choses, et essayer de voir ce qui pouvait convenir le mieux pour la Sologne. Alors la sarcelle, c'est un petit canard. Bon, évidemment, les salonniers connaissent bien, tous les chasseurs connaissent bien la sarcelle. Et je trouvais qu'il était bon, ce petit canard. Donc voilà, j'ai fait mon enseigne de la sarcelle. Alors nous voici dans la partie du sur-mesure. Là, j'ai pu monter un espace spécial, bibliothèque et canapé. Avec les tables qui vont avec, des tables un petit peu innovantes, tables plateau, toujours fabrication française. Et puis on a une petite partie au fond, où j'ai mis mon bureau, et où nous faisons également les abat-jour, des abat-jour sur-mesure, les abat-jour français, avec de très très jolis paysages, fleurs, assez originales, puisque c'est un meuble télévision. Alors, fabrication française, tout en chaîne, où vous avez, en fait c'est un chevalet. Là j'ai mis une glace, mais bon, c'est une télévision évidemment. Et donc vous mettez votre télé où vous voulez. Et vous avez la partie très innovante aussi, avec tiroirs, mais ce sont des faux tiroirs. Ce sont des, de chaque côté, vous avez un rangement pour votre vidéo. Là, nous avons un exemple de bibliothèque. Alors là, c'est une grande bibliothèque, mais avec un choix évidemment qui est assez important, puisque vous pouvez faire ce que vous voulez. Les dimensions, évidemment, mais aussi les couleurs. Là, nous avons fait un intérieur bleu, bleu-vert, qui est assez réussi, je trouve, avec le noir. Et toujours fabrication française, donc très très bonne qualité. Avec la partie du bas, un grand rangement évidemment. Vous avez de chaque côté des petites tirettes. Voilà. Et puis des finitions, évidemment, impeccables. Voilà. Alors là, nous sommes dans la partie abat-jour. Nous avons des abat-jour français, mais qui sont un petit peu exceptionnels, dans le sens où nous avons différentes formes, et nous avons plein de motifs différents, que l'on peut choisir sur catalogue. Et en fait, ce qui est très joli dans ces abat-jour, c'est que quand on les met éclairés, vous avez un petit tableau. Et en fait, je ne sais pas si on peut peut-être essayer, par exemple, le petit, les petits, on peut le voir, si on le met à la lumière. On voit bien le petit oiseau rouge. Voilà. Là, vous avez un petit tableau. Donc là, nous avons aussi, alors avec les canapés, les tables qui sont assez innovantes, dans le sens où ce sont des tables plateau. Donc voilà, vous prenez le plateau, que vous pouvez évidemment, voilà, et vous pouvez manger, travailler, faire ce que vous voulez, avec des bois nobles, évidemment, une très très belle réunition, préparation française. Voilà. Là, nous sommes dans la partie plutôt salle à manger, où là, nous avons fait un espace avec la table. On a dressé la table, où nous avons des très jolis nables. Et nous avons également ce billot, qui est un billot central. Donc, assez original, dans le sens où vous avez, vous pouvez circuler devant et derrière, avec des tiroirs de chaque côté. Avec une petite plaque en marbre dessus, de chaque côté également. Ça, c'est fabrication, la sarcelle. Voilà. Donc, la table, où nous avons évidemment beaucoup de petits objets pour la table, avec les salières, les métals argentés, très très belles qualités, les bougeoirs, les braux, voilà, tout un ensemble de tables, dans différentes coloris et gamènes. Les lustres, nous avons aussi toute une gamme de lustres, avec des lustres perles, comme celui-ci. Nous avons le serre à semis qui est là. Et nous avons un grand, un lustre qui est vraiment très recherché en Sologne. C'est le lustre bois de serre. Bois de serre, très très gros. Nous l'avons en petit modèle, moyen, et très gros modèle également. Là, nous avons un meuble toujours de fabrication française, toujours dans le même style que le meuble télé que je vous ai montré. Alors, pareil, avec une fermeture un petit peu différente sur le courette. Vous avez un véritable rangement. C'est un buffet qui est tout en chaîne, et où nous pouvons avoir différentes teintes. Des patines différentes et des couleurs différentes également. Nous faisons également donc les lampes. Alors, sur les lampes, nous avons différents modèles. On l'a équestre, avec le fameux petit abat-jour français. Nous avons également des bronzes. Des bronzes, alors, ce sont des redditions, mais qui sont très très bien faits, de belles qualités. Alors là, je vous propose un meuble qui s'appelle le Vidae Tech. Donc, c'est un meuble où vous pouvez ranger, évidemment, beaucoup de bouteilles. Vous avez trois casiers. Et c'est un meuble qui est assez original, parce qu'il se place facilement, et esthétiquement, c'est assez agréable. Nous avons également, vous voyez, la fameuse petite lampe Bécasse, avec le fameux petit abat-jour Bécasse également. Là, nous avons un petit fauteuil. Voilà, alors ça, ce sont des meubles que je chine et qu'on ne voit pas partout, évidemment. Un petit fauteuil noir et blanc, très confort, coussin, la petite chauffeuse. Nous faisons également les bougies parfumées. Ce sont des bougies, alors, de Touraine. Une des gens qui fabriquent leur bougie, la cire de soja, donc qui n'est pas nocive et qui tient très, très longtemps, avec des odeurs très, très, très légumes. Donc là, je suis dans la vitrine. Là, j'ai fait une vitrine un petit peu différente, comme on est au mois de juin, avec des fauteuils qui peuvent aller à l'extérieur, avec une table un petit peu différente également en tec, et également des grandes lampes avec des abat-jour qui sont un petit peu différents des autres abat-jour que j'ai en vitrine. Un miroir sorcière qui est très, très tendance, et des petits objets décoratifs, comme le coq également en métal. Alors là, nous sommes dans nos textiles. Ce sont les nappes italiennes, de très jolies nappes avec des dimensions différentes, de grandes nappes également, avec des fruits, des légumes, des champignons au moment des champignons. Enfin bon, nous avons une gamme très, très, très jolie. C'est italien, c'est en lin, ça ne bouge pas, et vraiment, ça bouge. Un joli, joli, joli rendu. Alors là, nous avons différents rafraîchissoirs qui sont assez originaux. Là, vous en avez un 4 bouteilles. Donc, vous mettez la glace au milieu et vous avez vos bouteilles rafraîchies. On a le petit, une bouteille qui est différente. On met les glacements à côté, la bouteille. Et celui-ci qui est avec les bois de chevreuil, très sologne, où on peut mettre plusieurs bouteilles également. Nous avons également des peaux de vaches, assez tendance en ce moment. On est quand même dans le style très sologne, vous voyez, avec l'essier de lampe en bois. Voilà, ça c'est très, très sologne. avec des abat-jours où l'on peut changer, évidemment. Petite malle en cuir, pour faire une petite table d'appoint éventuellement. Alors là, nous avons des fauteuils club, tout en cuir. Alors celui-ci, c'est un modèle qui est assez imposant. Le vrai fauteuil club, on est vraiment bien. C'est tout très masculin. Donc celui-ci, c'est un beau modèle. Mais nous avons également le petit modèle dans un cuir de très, très belle qualité et qui est beaucoup plus petit, qui a une petite doucine et où on a une assise très confortable également. Là, nous avons un billot central qui est assez original. Là, vous avez donc central, ce qui veut dire que de deux côtés, vous avez les tiroirs de chaque côté et qui se met en milieu, évidemment. Et vous avez donc deux plaques de marbre pour éventuellement travailler dessus sans problème. Les deux petites barres de chaque côté également. Là, un meuble un petit peu original dans un bois tout à fait brut avec des tiroirs, deux grands tiroirs. original parce que très brut et très... Voilà, ça fait cube. C'est assez innovant. Là, on a un petit meuble d'angle, tout petit, qui est assez amusant, qui se place évidemment dans un angle et très facilement. Il est avec une petite patine dans les gris. Toujours la même chose. Voilà, un petit rangement assez considérable. avec une lampe aussi en bois sculptée qui est assez élégante, qui est un peu grosse et qui peut être bien mise en valeur avec des abat-jour évidemment différents que l'on peut choisir dans le magasin. Alors là, nous avons une commode qui est assez intéressante dans le sens où il y a plusieurs tiroirs. Donc, vous avez cinq tiroirs sur le premier ici et là, vous avez deux tiroirs qui sont plus grands et en bas, vous avez un grand tiroir. Vous voyez, un rangement considérable. Voilà, donc très pratique pour des rangements un petit peu différents. Avec sur le dessus, une paire de lampes très jolies qui est en vert. Donc, c'est assez esthétique et toujours avec nos abat-jour français. C'est un petit bronze de tresselogne à un cerf. Voilà, qui fait une petite commode très travissante avec les lampes et le cou. Alors là, nous sommes dans l'escalier et nous avons un superbe miroir que l'on peut mettre dans un sens comme dans un autre en fait. On peut le mettre comme vous voulez. Assez original, en bois, tout simple, bien sculpté et qui est un grand miroir. Voilà. Et nous avons également les petits miroirs, celui-ci, avec un vert un petit peu mercurisé qui le rend ancien. Voilà. Alors là, des miroirs un petit peu différents, un peu plus modernes également. Là, vous avez un grand rond qui est assez joli avec des boules de chaque côté qui le rend encore plus, un petit peu plus précieux. Et vous avez également le carré, enfin le rectangle, que j'ai mis sur le chevalet pour la télé, mais qui est assez original. On peut le mettre évidemment des deux côtés. Alors, nous avons également les tables et les chaises, évidemment. Dans les chaises, on a plusieurs modèles. On a un modèle qui est assez classique, mais qui est toujours très, très, très bien. C'est la chaise 816, capitonnée, et qui est un... où on a un confort qui est quand même assez important puisqu'il prend bien le dos. un tissu neutre qui passe partout. Et puis vraiment, la chaise, vous voyez, qui est bien faite, le pied Louis XVI avec la petite médaille. Et la table, la table, pareil, qui est tout en chaîne, ovale, à bandeau, avec un pied sabre qui est très simple et qui se fait en plusieurs dimensions avec plusieurs rallonges. On peut aller jusqu'à 4 rallonges, donc avoir une très grande table. Donc ça, c'est assez intéressant pour les tables de chasseurs. Voilà. C'est très bien fait. Un bandeau très joli. Les rallonges qui sont à bandeau également. Vous pouvez faire une très, très jolie table. Alors, nous avons aussi toute une gamme de coussins, de plaides et également de boudins de porte, comme on appelle, avec différents motifs, comme on peut voir. Voilà, des choses un petit peu humoristiques, des choses sur la chasse, des voitures, des chevaux. Il y a toute une gamme sur la chasse également. C'est qu'on peut mettre d'ailleurs en boudin de porte, mais également derrière, dans le dos pour la banquette, pour se caler les reins. C'est assez agréable également. Et c'est joli, ça peut faire comme un joli coussin. Voilà. Nous avons aussi toute une gamme de petits objets, et des petits objets assez originales et puis surtout très pratiques, comme ces petits étinois bougies. Voilà, ces petits étinois bougies. Alors, celui-ci a une tête de serre, et celui-ci, qui bouge également, celui-ci. Voilà. Donc ça, ce sont des petits produits, mais qui sont assez agréables, et puis esthétiques et pratiques. Là, nous avons également un meuble fabrication, la sarcelle. C'est une console balustre, comme on l'appelle. Des belles balustres, de chaque côté. Assez longues, qui se placent bien. Alors, là, c'est un billot. Les billots qui sont très tendances, petits billots carrés, donc en acacia, avec évidemment la planche où l'on peut travailler, évidemment, faire couper, travailler la pâtisserie, enfin, on peut tout faire. Et qui est assez esthétique, puisqu'il est carré, et vous avez un tiroir où l'on peut ranger les couteaux éventuellement. Alors, là, nous avons un autre modèle de billot, qui est plus petit, rectangulaire, et qui a le piétement noir. Mais toujours le même système. La planche à découper, évidemment, et les pieds sculptés. Des couteaux, évidemment, en vrai bois. Ça, nous avons également toute une gamme pour les cheminées. Alors, nous avons le porte-bûches, celui-ci, en vrai bois de serre, et nous avons également le nécessaire à cheminer. Je n'ai pas là, donc il faudra le couper, ça. Voilà un étage. Nous avons un étage où nous avons également toujours les tables, chaises, bibelots, petits meubles, d'appoint, bibliothèques, luminaires, et nous avons tout un rayon de textile. Avec toute une gamme de coussins, ainsi que de plaides, et ainsi que de nappes, des nappes italiennes, qui sont très jolies, que nous avons également en bas. Dans les luminaires, nous avons les lustres. Alors, nous avons différents lustres. Celui-ci, qui est imposant, en métal. Nous avons également un autre derrière, qui est également en métal, et des pampilles, ce sont des pampilles en vert, mais qui sont peintes, qui font imitation bois. Il y en a un autre en bas, qui est assez joli également, parce que ce sont des petites gouttes. C'est du vert, et ce n'est pas des pampilles, c'est des petites gouttes. Alors, quand c'est éclairé, ça reflète très, très bien, et c'est différent. Alors, un petit buffet assez original, c'est un petit decor grillagé, très original dans ses dimensions, parce qu'il est haut, étroit, et pas large. Donc, c'est le petit meuble, style un peu ancien, évidemment, et avec une peinture très claire, dans les jaunes. Ah oui, alors, avant ce magasin, c'était, le haut n'existait pas. On a fait d'énormes travaux, on a fait d'ailleurs l'escalier, qui n'existait pas, il n'y avait que le bas, et c'était tout petit, donc on a tout cassé, et quand on a découvert ici, cette belle charpente, on s'est dit que ça allait être très, très bien, dans le style que l'on voulait faire, pour les sarcelles. Donc, voilà, on a tout refait. Voilà, vous avez découvert la sarcelle de Romorantin, je vous invite à y venir quand vous voulez, à la sarcelle Romorantin, également l'âme de Beuvrand. Voilà, et bien, très, très belle journée. Merci. Merci.